Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 14 décembre 2021 et je suis heureux de retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 46e épisode, nous avons la chance d'accueillir une seconde fois Alexandre Gerbi. Bonsoir Alexandre. Salut Akina. Comment vas-tu ? Très bien, je suis capable. Super, merci beaucoup à toi d'être là, ça fait plaisir. Ce soir on va parler du colonialisme à la France-Afrique. Je me permettais quelques précautions oratoires en introduction de notre échange. Mais d'abord je me permets de te présenter donc Alexandre Gerbi, tu es ancien professeur au lycée de Casablanca et aussi ancien journaliste. Tu es l'auteur de quatre ouvrages dont l'Histoire occultée de la décolonisation franco-africaine, Imposture, Refoulement et Névrose, publié chez l'Armatan en 2006. Tu as aussi co-écrit La République inversée, Affaires algériennes et démantèlement franco-africain. Avec Raphaël Tribeca en 2011. Tu as aussi publié Histoire inavouable de la cinquième république, De la révolution inversée au désastre contemporain en 2015. Et le cinquième saut ou le livre blanc de Charles de Gaulle, chronique d'une résurrection en 2019. Tu es aussi Alexandre, co-fondateur du club Novation franco-africain fondé en 2007. Et animateur du blog Fusionisme qui m'a permis de préparer aussi notre échange de ce soir. Tu proposes une lecture à contre-courant de la décolonisation franco-africaine Et des crises identitaires, économiques et sociales qui minent la France aujourd'hui. Tu t'es aussi distingué depuis le début de la crise du Covid-19 avec des articles critiques Diffusés sur Agoravox et François, qui avaient été donc au cœur de notre premier entretien au mois d'octobre dernier. Le Front médiatique a eu la chance de découvrir Alexandre lors d'un appel à la résistance civile et à l'éveil des consciences qui a réuni autour d'un texte commun des hommes et des femmes venus de tout horizon qui dénonçaient l'imposture macronienne, ses dérives liberticides et destructrices. C'est un appel qui avait eu un grand succès sur Internet avec 200 000 vues sur Rumble. Il nous a vu la chance aussi de te découvrir plus en profondeur en septembre dernier lors de ta venue avec un collectif d'artistes engagés et Tristan Edelman qui était présent aussi à cette soirée où tu étais venu présenter et parler du Manifeste international des artistes libres parce que tu es aussi peintre à tes heures perdues. En tout cas, c'est une de tes passions. Et pour ce second entretien, Alexandre, on va parler ensemble sur le Front médiatique de l'histoire occultée de la décolonisation franco-africaine, de l'Algérie, du démantèlement franco-africain, de la naissance inavouable de la France-Afrique sous la Ve République. Et aussi, on va faire une ouverture positive pour montrer qu'il y a encore aujourd'hui, selon toi, une possible unité franco-africaine. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif de notre échange, deux petites questions préliminaires. Est-ce que tu as des conflits d'intérêts par rapport au sujet qu'on va aborder ce soir ? C'est un sujet assez large, mais je ne sais pas. Peut-être que tu fais partie d'associations ou de groupes de pensée qui ont des orientations par rapport à la lecture de la décolonisation ou du colonialisme au sens large. Donc voilà, petite question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !